j'étais en train de faire un coup la dernière fois mais comme j'avais comme on dit je vous avais demandé de faire d'autres choses que vous n'avez pas fait j'ai coupé on peut aller maintenant alors les composants sur les smartphones nous avions dit que la carte mère d'un smartphone s'appelle pcb c'est ça nous avons dit que la carte mère d'un téléphone la carte mère qui se trouve dans le téléphone s'appelle pcb et le pcb c'est un circuit imprimé c'est un circuit qui nous permet de faire quoi d'avoir des tracés en cuivre et ensuite d'avoir des composants là dessus c'est cet ensemble là qui va former ce que l'on a communément on appelle communément moteur ce qu'on appelle moteur j'ai je veux chercher un moteur je cherche un moteur le moteur c'est le pc de mon smartphone de mon téléphone et quand je parle de ce pcb je ne parle pas de marque je parle de tous les téléphones portables tous les téléphones portables tout ce qui est appareil électrique à un pcb et ce que nous appelons en français ainsi puis intégrer d'accord et donc et pas d'un circuit est imprimé sur le circuit imprimé nous avons les composants passifs et actifs les composants passifs résistance diodes condensateurs et bobines les composants actifs sont les transistors les interrupteurs les touches les ventouses etc d'accord donc c'est cet ensemble là qui va former ce que nous appelons la carte mère j'ai besoin d'un moteur j'ai besoin d'une carte mais nous parlons d'un pcb et comme vous le voyez le pcb comporte des composants qui sont des microchips qui sont des circuits intégrés nous avons des résistances nous avons des capacités en cette année des condensateurs nous avons des connecteurs pourquoi pour l'écran la caméra et les touches la tactile etc nous avons aussi d'autres circuits imprimés d'autres circuits qui sont sous la carte alors un pcb comme vous le voyez à des pastilles ce que vous êtes en train de voir en argenté ce sont les pastilles on appelle ces petits points que vous voyez des pastilles ce sont des pastilles argentées ces pastilles là c'est eux qui permettent en fait de pouvoir recevoir le composant et de souder voyez un peu donc quand je veux souder un composant sur le pcb c'est sur les pastilles alors s'il arrive que la pastille s'enlève s'il arrive que la pastille n'existe plus ou vous l'avez arraché alors vous ne pourrez plus souder même en soudant le composant ne pourra pas rester parce que c'est comme si on a du compte plaqué on a de l'aluminium dessus vous enlevez l'aluminium le contreplaqué n'est pas un métal c'est un isolant d'accord donc les petits points argentés que vous êtes en train de voir c'est ce que nous appelons les pastilles un technicien qui veut travailler ne doit pas dessouder les pastilles vous ne devez pas arracher les pastilles vous ne devez pas également non plus détériorer la pastille vous détériorer la pastille ça veut dire que vous avez créé vous avez créé autre chose d'accord donc la pastille fait très attention de ne pas la détériorer lorsque vous allez commencer par travailler d'accord donc une pastille on la détériore pas on fait attention pour ne pas la gâter d'accord ensuite après le après la après ceci alors nous avons ensuite ce que nous appelons le mot d'abord en anglais qui est la carte mère donc une carte mère s'appelle mot d'abord en anglais et comme vous le voyez tout à l'heure on avait quoi on avait les pastilles là tout à l'heure avec les pastilles sans les composants d'accord ici vous avez là le pcb avec les composants montés voyez un peu donc c'est comme ça que vous voyez vos quatre mères quand vous les sortez des téléphones d'accord donc quand vous les voyez comme ceci c'est ce que vous avez et quand on veut réparer une carte mère il faudra maintenant vous connaître ses composants là ces composants qui ont une fonction spécifique sur la carte mère comme je vous avais dit même déjà en regardant ce pcb je me rends compte qu'il ya des zones voyez un peu j'ai des zones et c'est une zone soir voyez par exemple ici j'ai des lignes qui me disent que a ça ici c'est toute une zone d'accord tout ça que vous voyez ce que là où je passe quand je regarde déjà la carte mère je me rends compte que ce sont des des zones ouais ici ça forme une zone ici aussi il forme une zone là il passe là bien là ça forme une zone alors je vais faire un test rapide tout à l'heure je vais faire un test je vais piéger quelqu'un tout à l'heure je vais piéger quelqu'un comme ça je me vois si vraiment c'est des gars qui vont travailler à la maison ou c'est déjà quand ils sont là est ce qu'ils m'écoutent je vais piéger quelqu'un tant pis pour la personne sur laquelle je vais tomber tant pis pour elle la personne que je vais tout à l'heure désigner tant pis pour elle tant pis pour elle tant pis pour elle tant pis à l'heure c'est à laquelle compte fais ça y est qu'on paise ça y est qu'on paise très bien Bien, alors j'ai mon PCB avec mes composants là-dessus. Ensuite, après cela, j'ai alors... Attention. Le gommis essaie d'allumer le derrière là. Je ne sais pas pourquoi il est éteint. Attends, attends un second, il revient. Je ne sais pas, il revient le signal. Essaye de... Regarde, là où on a mis le câble, là, essaye de mettre la main derrière. Bloque le... Bloque la télé pour ne pas... Voilà, il met le câble pour pouvoir... Parce que je pense que c'est le HDM qui est parti. Regarde, là, ça. Mais il ne le voit pas là-bas. Attends, je vais enlever. Je vais le voir. Voilà, en instant. Je n'ai pas un souci avec Pointe-là, qui me demande de le démarrer un instant. Un instant. Un peu l'intérieur, ce que vous ne voyez pas, généralement. Ce que vous ne voyez pas sur nos 4 mères. Ce que nous appelons 4 mères de téléphone, 4 mères d'ordinateur, ou 4 mères électroniques. Alors, envers ici, voici un PCB. Envers ici, ce petit carré-là, c'est ça qu'on a essayé d'agrandir ici. D'accord ? Le petit carré que vous voyez ici, là, c'est ça qu'on a essayé d'agrandir ici. Ce qu'on a ici, c'est ça qu'on voit ici. Si vous comptez bien, vous allez voir peut-être deux petits points qui sont là, ou ce petit point là-bas-ci, et six qui sont là-bas-ci ici. D'accord ? Donc, quand on a grandi un peu à la loupe électronique, c'est comme ça qu'on se retrouve à l'intérieur. On dirait des échangeurs. Vous voyez, à l'intérieur de mon circuit, voilà comment est-ce que les circuits passent et cuisent. Ce qu'on ne voit pas. Nous, on ne voit que quoi, la partie superficielle. Or, à l'intérieur même du PCB, voici comment les circuits se faufilent entre eux. C'est comme ça, le cuir se faufilent. Il ne se touche pas. Et entre ces fils-là, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis des isolants. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que la petite surface qu'on est en train de voir là, c'est ça qu'on a agrandir au microscope. On a traversé le PCB. On a pris le PCB, c'est comme ma main, comme ceci. J'ai une surface et j'ai une autre. Mais à l'intérieur de ma main se trouve quoi ? Des veines. Ce sont les veines qui conduisent, qui travaillent dans nos doigts. Et donc, ces veines-là, c'est ce que vous êtes en train de voir. Parce que vous ne pourrez pas le voir. S'il faut voir les veines, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller au scanner. C'est le scanner qui va te sortir la manière dont les veines passent dans tes mains. Donc, nous, on a cette surface et on a celle-ci. C'est les deux formes qu'on voit. L'intérieur de l'intérieur de nos mains, là, on ne le voit pas. C'est comme notre corps. On a la peau superficielle, qu'on voit, qu'on touche, et qu'on met, on porte des montres, on porte tout dessus. Mais à l'intérieur, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que les veines font circuler le sang pour que nos doigts marchent quand on ne les voit pas ? Il faut aussi, il faut le voir, il faut le voir au microscope. C'est un peu ce que vous voyez. C'est un peu ce que vous voyez. Donc, pour chaque ligne de cuivre, on a mis quoi ? On a mis deux isolants. Si on n'avait pas mis deux isolants, alors qu'est-ce qui va se passer ? Un fil métallique qui se croise va créer un tout circuit. Et c'est ce que les techniciens font. Les techniciens, quand ils prennent le guillot, est-ce que la carte est tombée dans l'eau ? Ou est-ce que la carte a un problème et qu'on prend la broche ? Tukou, 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 tukou ! Ça veut dire qu'on enlève les isolants qui bloquent chaque fil. C'est comme ça. Vous voyez ma main ? Vous avez cette surface et vous avez cette surface. Entre ici et ici, il y a des lignes. Les lignes sont séparées par quoi ? Pas les espaces, mais doigts. Mais non, c'est comme ça. Quand moi je prends le guillot et que je commence par laver, Tukou, 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 tukou ! Le guillot est un ennemi du vernis. C'est le vernis qu'on a mis entre les circuits pour éviter que les circuits se touchent. Maintenant, vous, le technicien, vous prenez le guillot, Tukou, 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 tukou. Formellement interdit. Donc en tant que technologien, si vous avez l'habitude d'utiliser le diluant pour laver les 4 mètres, je vous demanderai aujourd'hui d'arrêter. Il faut l'arrêter dès aujourd'hui. Un diluant n'est pas compatible avec un PCB. En électronique, ça n'existe pas. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des solutions isopropyliques, mais pas de diluant. Donc, première remarque, on n'utilise pas de diluant. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que le diluant est formellement interdit dans la réparation des cartes mètres électroniques. Si vous voyez un technicien qui a acheté du diluant, si vous voyez un technicien qui a le diluant qui l'utilise, il faudrait savoir qu'il est en train de griller votre carte mètre. S'il l'utilise, après l'avoir utilisé, le lendemain, votre téléphone va commencer par sortir des pannes. S'il dit qu'il a réparé et que deux jours après, le téléphone ne commence pas à s'allumer ses têtes, ça veut dire qu'il a utilisé l'équilibre. Merci. 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 Donc, prétexte l'attention de ne pas utiliser le diluant. D'accord. Formellement interdit l'utilisation des diluants dans la réparation des smartphones. on continue alors sur le pcb voici un peu comme est-ce que les c'est quoi c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui comment est-ce que c'est attend j'ai dit il doit voir son truc là qui a un souci parce que là ça fait une fois que son câble se gâte alors on le prend comme je disais tout à l'heure comme je disais tout à l'heure alors on avait le on avait vu le circuit et là vous voyez par exemple là c'est la caméra qui est là d'accord ça c'est la caméra la caméra arrière et quand vous voyez ici vous avez les connecteurs donc on a placé la caméra sur son support son connecteur alors normalement c'est comme ceci doit avoir des liaisons entre la caméra et quoi le processeur qui est ici voyez un peu donc c'est un peu l'image c'est l'illustration par exemple de ce qui se passe dans le pcb les lignes qu'on ne voit pas si votre caméra doit fonctionner soit à passer par ces lignes là que vous voyez en ces lignes vous ne trouverez pas les fils sur votre carte mère comme ici ces lignes là sont où ces lignes là sont sur ces lignes là sont en réalité voilà c'est lignes là sont en réalité ou un instant un instant je me reviens en arrière voilà c'est ça vous voyez ici ce dont on passe est là vous voyez ici il n'y a pas de quitter les connectiques ici qui vont venir sous le circuit intégré ici d'autres vont quitter également ici passer sous et revenir encore ici ce qu'on ne voit pas donc on ne voit que les composants ok donc quand nous passons notre caméra pour que la caméra puisse prendre des photos pour que la caméra puisse prendre des photos il faudra qu'il y ait des lignes de conduite ces lignes de conduite à peu près voici ils voient un peu donc c'est à l'intérieur qu'on les voit pas au dessus ok donc si vous prenez du diluant vous prenez le dissolvant pour nettoyer une carte mère en réalité vous dégradez votre pcb donc le diluant est formellement interdit vous voyez sur la table d'un technicien du diluant sachez que déjà votre téléphone vous ne pourriez plus la récupérer c'est pas possible alors ici par exemple on vous montre un peu comment est ce que le pcb est formé ouais de gauche à droite regardez par exemple ici nous avons un puits voici une surface et voici l'autre surface qui est en bas vous voyez les verts les couleurs vertes voici on a le vert ici aussi on a le vert donc ici c'est un puits donc si on met de l'été l'été va rentrer tout dedans parce que c'est du cuivre il va souder ça de cette surface sortir jusqu'ici pour faire quoi pour faire une liaison or quand nous regardons à gauche ici on vous montre un peu quoi on vous montre comment est ce que le pcb est nous avons nous avons aussi la première surface top player on a quoi on a la masse on a les signes à grand les signaux on a le circuit power c'est à dire le plus on a ensuite le grand c'est à dire la masse on a pour les signal et on a pour le grand et l'autre bottom là c'est à dire l'autre surface vous voyez comment est que notre carte notre carte mère est qu'on est composé donc on met quoi on met des isolants entre chaque fois on met des isolants les jaunes là ce sont les isolants donc on les met entre chaque ligne pour éviter des contacts vous voyez un peu on met des isolants donc un technicien qui prend du vernis du diluant commence par nettoyer la carte mais c'est la réalité il dégrade votre pcb tout à l'heure vous allez voir regarder un peu vous voyez un peu ce qu'on nous montre ouais on a les couches maintenant dans notre pcb ici nous avons le premier le premier circuit le cuivre nous avons le deuxième le cuivre sur lesquels on va mettre les composants entre le premier et le deuxième voici les composants qui sont en haut on les a soulevé donc on a ici le pcb sans composants en bas nous avons maintenant d'autres d'autres surfaces qui n'ont rien à voir avec le cuivre votre carte mère de votre téléphone est constituée comme ça le petit la petite carte mère que vous avez la séquence à vous savez quoi que ce sont des petites lamelles c'est des petites lamelles fines vous voyez on prend ça comme ça on prend un deuxième on prend un troisième et on les superpose donc c'était des lamelles fines 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 même la feuille là est trop épaisse même cette feuille est trop épaisse donc c'est à dire si on avait utilisé des lamelles un peu plus large ou gros gros on risque d'avoir un qui est lourd ouais donc on utilise des petites lamelles alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure voici la première le premier pcb voici le deuxième pcb ici vous voyez les composants ouais en gros ce sont les composants et là ce sont les pastilles ouais donc moins d'une composante c'est la surface sur lesquelles on va mettre les composants maintenant nous allons essayer de voir nous allons maintenant essayer de voir c'est quoi en réalité alors quand vous regardez nous avons le pcb lui même le cube sur lequel on va souder d'accord et les rouges c'est quoi les rouges ce sont les plaquettes de positifs les verts ce sont les plaquettes négatives vous voyez comment on les différencie il y a le rouge et il y a le vert et après nous avons les bleus aussi qui sont des isolants donc entre le plus et le moins il y a toujours des isolants qui séparent des surfaces maintenant si on doit mettre une ligne entre ceux ici et ici on va mettre un trou qui va traverser les coques là pour vous rendre de l'autre côté pour amener l'indicité voilà un peu comment ce que votre pcb est constitué voyez est ce qu'il y a une question est ce qu'il y a une question pas encore à part le client à ce qu'on dit ah non ça c'est autre chose j'ai parlé de ça tout à l'heure j'ai dit ce sont les solutions ipa j'ai pas parlé de diluants quand tu dis à part les diluants ça veut dire que j'ai comme si je disais qu'il faut utiliser le diluant non non c'est le diluant voilà j'ai parlé de ipa j'ai parlé de solution ipa alors lorsque je prends mon pcb vous voyez un peu j'ai les surfaces de montage des composants les voici ensuite vous allez voir les fils dont on vient de voir les lignes de cuivre qu'on vient de voir là les voici vous les voyez c'est ça donc on a mis le pcb on a mis la masse on a mis le plus on a mis le moins on a mis encore les isolants donc entre les les coques se trouvent des lignes vous voyez les lignes sont là ce sont ce qu'on appelle les signatrices c'est à dire des lignes de conduite et ce sont ces lignes là lorsque vous enlevez le diluant vous enlevez les isolants ce qui fait que une ligne positive va se retrouver collée à une ligne négative et votre carte mère ne va plus travailler il y a pour ce qui est permanent à l'intérieur vous voyez un peu alors quand je continue voilà un peu l'isolant quand on le voit maintenant plus éclaté dans le qu'on le voit très éclaté au niveau du microscope on voit les coupeurs et ensuite on voit les isolants les isolants ce sont ceux qui sont en jaune et les coupeurs sont des coques d'accord sont des coques qu'on met pour pouvoir éviter un contact permanent alors nous allons maintenant voir lorsque nous voulons réparer un smartphone nous allons nous retrouver avec ça ça veut dire quoi que nous avons ici quoi nous avons l'écran nous avons le support de l'écran nous avons la carte mère dans un smartphone nous avons deux types de cartes nous avons la carte principale c'est à dire le modabord principal ce qu'on appelle le mainboard le voici la carte mère principal s'appelle mainboard la carte mère secondaire va s'appeler subboard le voici donc voici le mainboard et voici le subboard le subboard c'est celui que se trouve quoi le connecteur de charge le connecteur d'écoute les micros dans un smartphone on a des types de micro on a le micro principal et le micro secondaire d'accord donc nous avons dans un pcb deux types de cartes nous avons là la carte mère qui s'appelle la principale qui s'appelle le mainboard la principale s'appelle mainboard la secondaire va s'appeler subboard c'est elle qui est en bas c'est à partir d'être qu'on charge notre téléphone le subboard c'est sur ce subboard là que nous avons notre connecteur de charge l'écouteur la prise d'écouteurs c'est à partir de cette carte également aussi que nous avons aussi la prise antenne principale principal d'accord donc dans un smartphone nous avons deux types de cartes nous avons la première ou la principale qui s'appelle mainboard m a i n b o a r d mainboard c'est la principale c'est la carte mère principale et nous avons ensuite le subboard qui est la carte mère secondaire c'est sur la carte mère secondaire que nous avons le connecteur de charge nous avons le premier micro nous avons le connecteur d'écoute et nous avons les antennes principaux les antennes réseaux d'accord donc c'est sur celui là qui est en bas que nous avons l'antenne principale de connexion gsm et puis lte donc je reprends ici nous avons une vue éclatée d'accord et en regardant la vue éclatée j'ai d'abord l'écran j'ai le support d'écran c'est sur celui-là que nous allons placer l'écran quand on va le poser d'accord nous avons la porte ensuite nous avons deux cartes le mainboard qui est là qui est la principale et nous avons le support sur le support nous avons le flex d'accord on appelle ça le flex le flex c'est le cadre d'enquête d'accord c'est lui qui amène le réseau donc on a le flex nous allons le trouver sur les iphone nous allons le trouver sur beaucoup de téléphones on a le flex le flex c'est lui qui capte l'émission et envoie ça vers la partie réseau donc si vous voulez reconnaître la partie réseau vous cherchez d'abord là où se connait le flex donc si vous trouvez là où se connait le flex là bas commence la partie réseau de votre smartphone d'accord donc le flex c'est lui qui va capter le réseau principal c'est à dire le gsm la lb et le reste puisque sur notre smartphone à partir du schéma que vous avez étudié nous avons d'autres types de modules nous avons évidemment le bluetooth le gps nous avons le wifi nous avons le nfc vous avez le gps aussi donc vous allez retrouver des antennes des points d'enquête fait très attention sur notre smartphone ce n'est pas seulement le réseau qui vient à remis les réseaux le gsm la lte et puis le cds le cds vous avez les autres connectiques qui sont le bluetooth qui doit être capté aussi le wifi qui doit être aussi capté le le nfc qui aussi va être capté le gps qui va être aussi capté le nfc qui va être aussi capté ça veut dire que ces modules dont je cite là ont des antennes donc quand vous ouvrez le téléphone sur les rebords vous trouverez des points d'antenne c'est ces points d'antenne là qui vont toucher les points essentiels par exemple voici un point voici des points ici en haut cet ensemble là va former l'antenne l'ensemble métallique sur votre téléphone va former un point de réception c'est ce qu'on utilise sur les iphone sur les iphone c'est la coque puisqu'elle est métallique c'est elle qui va servir de d'antenne donc quand vous regardez les cartes mains des iphone elles vont se connecter sur les parois de la coque tandis que sur les androïdes on utilisera l'arrière c'est à dire celui ci la coque arrière c'est sur elle que vous va affronter évidemment on va trouver sur la coque aussi sur certains téléphones maintenant le capteur wireless c'est à dire la charge wifi sans fil donc elle se trouve une bobine elle se trouve généralement derrière donc quand vous ouvrez un téléphone comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez le flex le voici c'est un petit c'est un petit film d'accord qui a deux connectiques au bout ces deux connectiques là se met une sur la principale et une sur le subweb donc c'est à partir du subweb ici que nous captons le signal donc là où nous allons brancher les flex sur l'antenne sur le même bord c'est à partir de là que commence la partie réseau d'accord alors si vous avez aujourd'hui un problème de réseau vous avez cette possibilité là soit de changer le connecteur ou carrément de changer tout le subweb donc vous avez cette possibilité là soit de changer le connecteur surtout beaucoup fort si c'est un android v8 le v8 c'est les bandes en partout c'est ça qu'on appelle le v8 le v10 c'est l'autre qui est le type c'est d'accord donc si je trouve je change si je ne trouve pas si c'est un subweb que je peux trouver sur le marché j'achète le subweb et puis je remplace et puis c'est bon d'accord ben je continue je continue avec ici la carte mère ou le même bord d'un iphone x voilà ici je vois un iphone voit un peu la différence entre un android et un iphone voyez ici par exemple les composants sont tellement très rapprochés très serré c'est la particularité des iphone très collé très serré l'une l'un des autres donc ce n'est pas aussi évident il faut être très bon et c'est pour ça j'exige et j'insiste que avec votre matériel et quand vous commencez pas fait déjà ça faut vraiment vous asseoir à la maison l'expérience on l'acquiert pas du jour on l'acquiert de avec de longues années du travail acharné c'est du travail acharné qui va vous faire acquérir l'expérience dans ce domaine mais si c'est pour faire un mois deux mois seulement dans ça et puis bien fait deux jours trois jours ça vous n'aurez jamais l'expérience dans le travail là c'est des jours et des jours des mois et des mois de travail acharné ça ne dort plus ça ne va plus dans les faits ça ne reste plus à poser dans l'air ça reste concentré sur son travail ça reste concentré sur sa table de travail à chercher à s'appliquer et c'est ça c'est pour ça qu'on devient bon mais si vous voulez devenir bon et que vous attendez que c'est quelqu'un qui va vous venir le faire c'est faux jamais c'est pas possible alors ici vous avez la carte mère ici c'est pour vous montrer un peu vous avez les composants et on montre les composants tout à l'heure je parlais de voilà un peu là où se connaître les flex ouais là vous avez les connectiques de flex et quand vous suivez la nuit ouais la ligne quitte là vient quelque part ici et si voici le point d'arrivée ouais et là le petit bout qu'on voit ici c'est ce qu'on appelle le point d'antenne alors on a deux types de micro nous avons le premier micro qui est là et le second qui est en haut voilà ici voici un peu les points d'antenne d'accord voici si le point d'antenne qui soit à l'extrémité et à partir d'ici je vais lire par exemple ici il quitte il vient là il passe dans un composant il vient dans ceci en passant par ici il continue et rentre sous la page de faraday déjà envoie ceci jusqu'à ce niveau je sais que ici c'est la partie des autres très facilement d'accord quand je le vois comme ça je suis seulement la ligne ouais là j'ai le point d'antenne c'est sif que se connecte l'antenne extérieure la ligne rentre ici va passer dans les composants ces composants seront évidemment un condensateur une bobine pour faire ce qu'on appelle le filtrage et ensuite il va passer dans le château il est où le voilà il va passer dans le château il sort derrière le château maintenant voici la ligne c'est très visible ici rentre il rentre vous voyez il va nul pas que sous ça là ça veut dire que sous la case de faraday se trouve un composant qui doit émettre une fréquence pour éviter que cette fréquence ne dérange les autres composants les autres circuits intégrés on va couvrir ça de la case de faraday pour éviter que la fréquence ressort et la case de faraday c'est une structure métallique qu'on met en place pour protéger contre les interférences voilà c'est pourquoi dans certains films quand vous voyez quelqu'un qui travaille sur les ordinateurs vous allez voir qu'il a mis des grilles tout autour de lui ah ah c'est gris qu'il a mis tout autour de lui c'est pour éviter qu'il que cette fréquence ne soit capté c'est pour combien la case de faraday alors ici on dit à peu près que là là le poids d'un d'une carte même d'un pcb est à peu près 14,2 grammes voici à peu près le poids d'un pcb à peu près 14,2 grammes donc c'est super léger d'accord alors nous avons sur nos composants nos pcb nous avons des composants ces composants généralement ce sont des smd que nous avons appelé surface monte device ce sont des composants montés en surface or nous avons aussi les composants traversants en les comparant vous voyez que les composants traversants sont comment sont gros et donc qu'est ce qui se passe on est obligé de percer les pcb pour pouvoir souder nos composants donc voici la différence entre un composant traversant et un composant miniature de surface le composant miniature de surface on le montre directement sur la carte mais on ne tour pas on ne perce pas tandis que le composant traversant on va percer avant de placer le composant d'accord on peut aller jusque là c'est bon jusque là c'est bon je vous connais après tout à l'heure je parlais de la cage de faraday tout à l'heure je parlais de la cage de faraday la cage de faraday de gauche sur l'image j'ai la structure métallique là donc tout ce que vous voyez ici c'est une structure métallique c'est une clôture qu'on a couvert voici là le truc ici la cage de faraday c'est la structure métallique si on l'autre on se retrouve comme ça et là quand je prends quatre mers en regardant cette ligne je comprends qu'on a enlevé la cage de faraday la cage de faraday est montée pour pouvoir éviter une fréquence quitte cette zone et ne touche un composant dans cette zone c'est pourquoi on place la cage de faraday et les techniciens qui travaillent ils enlèvent la cage de faraday ils ne le montrent pas ce sont eux qui gagnent les appareils parce que quand on enlève ça et on fait on communique on attend un bruit dans le téléphone on attend un bruit dans le téléphone parce que quoi il ya une fréquence qui traverse une partie pour attaquer une autre fréquence parce que sur mon pcb j'avais parlé du poirce le voici hier j'avais parlé de ce qu'on appelle le poids sur le cristal et j'avais dit que le cristal le poids c'est un générateur de fréquence le voici qui est là il est là à cheval dans la partie réseau voici la partie réseau d'un téléphone portable nous avons l'antenne l'antenne switch le pa nous avons les airbus et tx et ensuite j'ai le circuit de réseau là-bas voilà la partie réseau que nous allons retrouver ici voici la partie réseau d'un smartphone en regardant ici voici les points d'antenne à ce niveau les voici les voici les voici et voici maintenant là où se branche mon flex donc à partir de ce point là regardez le circuit le circuit la ligne quitte ici et rentre sous la cage de faraday ça veut dire que là-bas commence le renault le flex dont on va parler c'est ici qu'on le connecte donc il quitte ça veut dire qu'il quitte en bas et le fil vient se connecter ici et c'est là que commence la partie réseau les autres points d'antenne ici même s'il vient à l'intérieur il faut savoir quoi je l'ai dit tout à l'heure que nous avons à part la partie réseau qui est en haut ici j'ai la partie connexion qui est wifi gps wireless etc et donc c'est un point d'antenne que vous voyez ici que vous voyez également ici servent de quelque chose et pour pouvoir le savoir il faut que je me retrouve avec le circuit sur lequel ils vont le circuit sur lequel ils vont c'est à partir de ça que je vais chercher la référence et la référence me dit là si c'est le wifi c'est le plus fou ou bien c'est le tueur c'est comme ça que ça se dit donc à partir des points d'antenne je regarde voici un peu c'est visible les lignes viennent et qui rentrent sous si je dois reconnaître tout cette partie il faut que j'enlève la carte de faraday je dois le soulever pour pouvoir voir quel est le circuit qui embarque ici également j'ai la rivière de point d'antenne lui il est tellement très simple très facile à recorrer parce que c'est là que se met le flex c'est ici qu'on met le flex donc point d'antenne il vient il passe par des condensateurs des bobines il continue sur chemin peut-être que celui qui est là je vais alors prendre la référence de ce circuit qui est ici je cherche sur google pour savoir de quel type de circuit il s'agit comme j'ai fait ici comme j'ai fait ici c'est la référence que je prends et c'est la référence qui me dit là c'est quel type de pièce à droite j'ai encore un château voici ce que nous appelons un château il est différent de celui que nous voyons ici celui-ci est différent de celui-ci celui-ci c'est la même chose que celui-là il est différent de celui-ci vous le voyez très bien et ça on l'appelle château celui-ci on appelle ça le point d'antenne c'est deux choses différentes regardez-le très bien ils sont différents celui-ci et celui-ci c'est la même chose celui-ci celui-ci et celui-ci et tu as deux rafons la même chose différent de celui-ci et donc quand je prends ici je disais tout à l'heure que ça vient il passe par le château sort par le château on avait parlé des composants hier on avait dit qu'il y avait des composants qui ont de plein bleu blanche on a parlé des bobines ça je pense on a parlé de ça mardi si vous n'avez oublié vous n'avez pas oublié ça c'est votre problème je sors d'ici il va rentrer dans un composant ce composant là pour le connaître c'est la référence pour savoir de quel type de circuit il s'agit c'est la référence qui me dit un bon technicien c'est ça un bon technicien ne se lève pas et commence pas à dessouder un composant parce qu'il veut dessouder un technicien va d'abord chercher à savoir c'est quel type de circuit avant de le toucher il doit d'abord chercher d'abord à savoir de quel type de circuit il s'agit et c'est ce circuit là qui va me permettre de savoir si la panne que le client m'a amenée est vraiment ça sinon vous faites ce qu'on appelle du tâtonnage vous faites ce qu'on appelle du tâtonnage or en réparation électronique le tâtonnage n'existe pas l'incertitude 0 ne doit pas exister ça veut dire que le mot que beaucoup de techniciens emploient je vais faire pour voir ne doit pas exister pour celui qui a fait une formation bien définie je vais faire pour voir ne doit pas sortir de votre bouche si le mot je vais faire pour voir ça de votre bouche ça veut dire que vous êtes incertain ça veut dire que vous ne savez pas c'est la personne qui ne connaît pas qui dit que je vais faire pour voir ça veut dire qu'il veut faire du banamana ce n'est pas il y en a pas il n'y a pas je ferai de mon mieux soit je fais soit je ne fais pas voilà non monsieur ça je ne peux pas toucher ça ne vous tue pas ça ne vous dégrade pas ça ne vous amène pas la tombe au contraire ça vous ça vous permet d'aller de vous asseoir de vous poser la question pourquoi je n'ai pas pu et de chercher à savoir comment je fais si ça revient voilà mais je vais faire pour voir là moi en tant que client je ne vous remets pas mon téléphone c'est comme vous dites je parle par exemple chez un mécanicien et le mécanicien vous me dit non écoutez monsieur je vais essayer ma voiture la voiture qui roule ce n'est pas un truc d'expérience ce n'est pas un truc d'expérience je vous dis je répète encore que vous êtes appelé des chirurgiens électroniciens des chirurgiens smartphone des docteurs électroniques des docteurs smartphone des docteurs réparateurs dont un docteur réparateur ne sait pas un être humain malade le monsieur qui dit que je vais faire de mon mieux là vous ne dites pas ça à un malade vous dites ça à un malade le malade a peur il rentre chez lui il préfère le mourir à la maison mais bien donc ça veut dire que vous travaillez vous rentrez chez vous vous asseyez vous reprenez le travail vous vous asseyez et vous prenez les quatre mètres dont je parle vous vous asseyez à vous poser des questions voilà quelqu'un qui veut apprendre quelqu'un qui veut essayer quelqu'un qui veut comprendre quelque chose quelqu'un qui veut comprendre quelque chose cette personne là je prends le marqueur je regarde le marqueur mais comment est ce que le marqueur permet décrire voilà la première question comment se passe-t-il je prends le marqueur je l'ouvre pour voir je regarde que non il a un bout il a un bout et le bout là je crie ouah il y a de l'impression qu'est ce qui fait que le marqueur sort voici comment est-ce que ça marche maintenant pourquoi il est gros pourquoi ici c'est bleu pourquoi je prends le truc je casse je regarde pour voir l'intérieur c'est que c'est c'est comme ça qu'on devient bon c'est comme ça c'est comme ça qu'on connaît quelqu'un qui prend et puis qui regarde et qui dit non le marqueur sans l'ouvrir sans le connaître en d'autres parties on me dit mais qu'on est pas bon et moi avec les marines et des marines c'est quelque chose qui est bas si en tout temps d'ailleurs il y a eu des problèmes avec à ça à ça les vivent n'est pas bon et bêtement je suis à ça on ne les mander pas bon parce qu'elle m'a dit ça or c'est à ça lui dit pas ce qu'il y a une raison moi je ne suis même pas accroché d'elle je n'aime pas je ne suis pas accroché d'elle je la connais même pas il est donné du temps alors que c'est autre chose voilà ce qui se passe dans ce genre voilà qui essaie maîtrise le comprendre qui n'essaie pas ne connaît pas poser mon mot de téléphone qui est gâté qui ne marche pas que vous avez mis dans un coin à faire vous et commencez par vous poser la question avec le téléphone devant vous vous voyez les tournevis vous avez les tournevis vous avez les vis près la bise commencez par mettre des dents c'est votre téléphone qui est gâté ce n'est pas quelqu'un si ça se gâte je me dis non il faut apprendre à perdre d'abord il faut apprendre à perdre au lieu de garder le téléphone dans un coin dit que non si je l'ouvre ça va se gâter je commence par l'ouvrir la petite vie en mangeant si vous arrivez à ouvrir un téléphone aujourd'hui vous allez ouvrir du téléphone demain et ainsi de suite vous allez commencer par réparer tout en ayant quoi en sachant que pour reconnaître les fonctions sur la carte mais on a divisé la carte en combien de parties n'est bien merci direz dieu je ne vais pas continuer parce que tu vas pas tu vas pas vendre ce que tu connais aujourd'hui direz dieu on continue alors nous allons maintenant toucher les composants qui sont sur notre pcb je pense que je veux j'avais déjà dit ça et j'avais parlé des fichiers dv nous avons dit que ce sont les fichiers dv qui sont sur le smartphone je sais c'est ce qui est intégré là en réalité on des noms c'est ce que vous voyez on des noms chacun a un nom et une fonction c'est le signe et des équipes et la fonction et ça pourquoi on vous a remis ce schéma c'est ce qui est intégré que vous voyez ici c'est ce que vous retrouvez ici mais c'est ce qui est intégré qui sont là c'est ce qu'on retrouve ici ici et ici ce sont les anciens téléphones ici regardez par exemple c'est un téléphone papa partout ici c'est un ancien okia et ce sont 11 aujourd'hui nous avons ce schéma là qui parle des iphone 6 6 et etc jusqu'au 10 vous avez les mêmes types de composants les composants ne changent pas à partir de ce schéma quand je le fais je comprends que le téléphone smartphone que ce soit apple ou bien android ont les mêmes composants ça veut dire qu'aujourd'hui quand je connais ces composants je peux récupérer sur un android que je répare un iphone avec et que je peux réparer l'apple avec celui d'un android très facile très facile c'est ce qui est intégré que vous avez ici on les retrouve sur toutes les cartes meilleures de téléphones portables les téléphones de télé les téléphones d'ordinateur avec des noms différents liés à quoi à leur boîtier nous avons ici le bga et nous avons les qfl ce sont les deux que vous retrouvez le plus couramment dans les smartphones quand je parle de smartphone je ne parle pas de marque un iphone est un smartphone un androïd est un smartphone un androïd est un smartphone un apple est un smartphone je ne parle pas des noms je ne parle pas des marques je parle des téléphones en général et donc je parle des smartphones et donc je parle des smartphones je parle des deux types de composants on retrouve on retrouve les bga et on retrouve les pfm le plus courant sur les smartphones c'est les bga le plus courant des composants c'est évidemment ce que vous voyez en noir c'est vraiment On a les BGA, et les BGA, qu'est-ce qu'on retrouve sur les smartphones ? Le plus courant utilisé, ce sont les BGA, d'accord ? Les BGA veulent dire BAL, GRID, AREA, ils m'attendent encore pour l'écrire, mais je vais l'écrire, ne vous inquiétez pas, je vais l'écrire. BAL, GRID, AREA. Voilà, ça veut dire que ce sont des sécutes intégrées à billes. On appelle ça BAL, GRID, AREA. Ce sont des sécutes intégrées à billes. Les BGA veulent dire, j'avais déjà dit ça, non ? J'avais déjà dit ça ? C'est vrai ou c'est faux ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas, non ? Est-ce que tu peux définir ça ? Elton, Elton aussi, Yannine, 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 Tabaski, oui. Nous avons les BGA qui sont les BAL, GRID, AREA, et j'avais montré ça la dernière fois à la base dans la projection. Donc, nous avons le plus couramment des BAL, GRID, AREA, qui sont les circuits intégrés les plus utilisés sur les smartphones. Bien, ceux qui sont connectés et qui nous regardent, nous sommes arrivés à une partie, je vais arrêter, le live. Un composant, un circuit intégré, a une fonction spécifique. On l'a mis pour une fonction. On l'a mis pour une fonction. On l'a mis parce qu'il doit faire une fonction. Donc, ce n'est pas un composant qu'on met juste parce qu'il faut mettre. Et si la fonction, il y a une fonction qui manque ou ne travaille pas, c'est le circuit intégré qui est malade. Et si vous avez cette option-là, ça veut dire que vous pouvez réparer facilement les téléphones sans même souffrir. D'accord ? On continue. Ici, nous avons un circuit intégré qu'on a soulevé, vous le voyez. En bas du composant, on ne l'a pas vu. Mais en réalité, en bas, on regarde quoi ? On regarde le PCB. Mais sous le circuit intégré, vous avez les billes. D'accord ? Donc, si vous savez, je crois que je vous avais déjà dit ça. Le fait de souffler, ce que fait, ce que les billes font. Qu'est-ce que les billes font, vous, Miss ? Ça, ça passe. Merci. Ndeye, ça fait quoi ? Les billes font quoi ? Quand je chauffe un 4 mètre, qu'est-ce que les billes font ? Bien. Tu ne continues toujours pas à dormir. Réveille-toi. Alors, quand je regarde mon PCB, en regardant mon PCB, je me retrouve avec des composants. Regardez un peu. C'est une simulation 3D. On a soulevé les billes. Pardon, les composants. On les a soulevés, en fait. C'est en 3D. OK ? Alors, nous avons les condensateurs qui sont de couleur café marron. Tandis que nous avons les résistances qui sont de couleur noire. Qui sont de couleur noire. Nous sommes à moins de 1000 gemmes. et ce n'est pas bon. Donc, je vais arrêter le live maintenant. Je vais arrêter le live. A 1000 gemmes, ce n'est pas bon. Alors, j'avais parlé des composants. Des composants essentiels qui avaient le nom de cristal, oscilleur ou coisse en français. En anglais, on l'appelle cristal. En français, on l'appelle coisse. Le coisse ou le cristal est un générateur de fréquence. Le coisse, comme son nom l'indique, est un générateur de fréquence. Le coisse est un générateur de fréquence. On le retrouve dans la partie réseau. On l'appelle Tu-de-jo. Sous-titrage ST' 501 ... 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 émetteur c'est ce qui était celui que nous avons appelé le même rf ici qui normalement commence par wtr ou le mt 65 61 voilà donc le voici qui est là ici d'accord le même rf ici le même rf qui veut dire radiofréquence quand vous voyez rf ça veut dire radiofréquence alors lui soit qu'il commence par wtr soit qu'il commence par mt 65 61 ou car l'on peut également l'appeler transceiver si ce circuit est malade alors votre téléphone va vous afficher nos services ou emergency only ça veut dire sos seulement ou pas de réseau donc si le circuit rf est malade votre téléphone même si la puce fonctionne même si la puce est ok il va vous mettre nos services ou bien pas de réseau où il va vous mettre emergency only ça veut dire uniquement les appels sos appels d'urgence seulement vous allez changer les puces vous allez tout fait tout fait il va vous mettre toujours sos seulement d'accord bien je vais m'arrêter là bas on va continuer sur le la semaine pour le la semaine prochaine et en tant le peu que vous avez aujourd'hui je voudrais que vous essayez de l'étudier et que vous à partir de ce que vous avez aujourd'hui de reprendre le schéma que vous devez vous faire le devoir que vous avez fait là à partir de peu que vous avez reçu ce matin de reprendre ce schéma là de prendre ce travail là et de le refaire pour pouvoir mieux comprendre donc vous avez le samedi vous avez le dimanche pour pouvoir rentrer vraiment dedans dans le vif du sujet et ensuite maintenant de pouvoir vraiment comprendre les d'accord bien pour ce qui était correct et nous allons vous dire merci